Dans cette vidéo, je vais illustrer la manière dont l'outil Plaque du Matrimoine interroge Wikidata, la base de données collaborative associée à Wikipédia. Alors, cet outil Plaque du Matrimoine, il permet, si on sélectionne un département, puis une ville dans le département, d'afficher tous les lieux qui ont été nommés d'après des femmes dans cette ville. Et pour cela, l'outil va procéder en plusieurs étapes. Il va commencer par récupérer la liste des noms de voies ou de lieux culturels ou sportifs de la ville, en utilisant notamment la base d'adresse nationale pour les voies. Dans chaque voie, il va essayer de repérer un nom de personne, par exemple, ici, Louise Michel, qui sera dans cette colonne-là. Et puis, le nom de personne va être envoyé à la base de données Wikidata. On va envoyer une requête, une demande à cette base de données pour retrouver des informations sur cette personne. Et donc, ici, par exemple, des informations ont été trouvées. Si je clique sur le lien, j'arrive à la page Wikidata de Louise Michel. Sur cette page, vous voyez que cette page est majoritairement en anglais. Vous pouvez la passer en français si vous créez un compte Wikipédia ou Wikidata et que vous vous y connectez. Ensuite, il vous suffira de changer la langue ici. Mais on voit quand même qu'il y a plusieurs informations en langue française, notamment ici. Et puis, que dans la suite des informations qui s'affichent, on retrouve, en fait, tout ce qui s'affiche habituellement dans les infobox de Wikipédia, c'est-à-dire les cadres en haut à droite de Wikipédia. Donc voilà, un ensemble d'informations assez importantes à propos de Louise Michel. Ces différentes informations, elles sont stockées dans ce qu'on appelle des triplets RDF. Alors, ces triplets sont composés, comme leur nom l'indique, de trois éléments. Le premier élément, ça va être le sujet, Louise Michel. Le deuxième élément, ça va être en quelque sorte le verbe, alors qu'on appelle prédicat. Si on jette un œil à la base de données, à l'appareil Wikipédia, par contre, pardon, d'un triple RDF, on retrouve cette structuration. Sujet, prédicat, objet. Et bien, pour Louise Michel, par exemple, le sujet, c'est toujours Louise Michel. Ici, le prédicat, c'est dire que c'est un cas particulier de objet d'un être humain. Ou alors que Louise Michel, elle a pour image ce fichier-là dans Wikimedia Commons. Ou alors que Louise Michel, elle a pour sexe ou genre féminin. Ou qu'elle a pour pays de nationalité, la France. Et donc, voilà, tout un ensemble de triplets qui permettent de stocker des informations à propos de Louise Michel. Pour interroger des triplets RDF, il y a un langage particulier qu'on appelle le langage Sparkle, et qui permet donc d'interroger des bases de données qui sont mises à disposition sur Internet de manière complètement ouverte, comme c'est le cas de Wikidata, sous forme d'un ensemble de triplets RDF. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment, à partir de Wikidata, on peut interroger cet ensemble de triplets RDF. Pour cela, on va cliquer sur Query Service à gauche, et on va pouvoir découvrir une interface qui nous permet d'interroger automatiquement Wikidata. Si vous n'avez pas l'assistant de requête à gauche, si vous arrivez sur une interface comme cela, il faut cliquer sur le petit « in » pour voir l'assistant. Mais, en fait, avant même d'utiliser l'assistant, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des exemples de requêtes qui vous montrent, par exemple, une liste de chats qui sont trouvables sur Wikidata. Quand je clique sur le bouton bleu sur « à gauche », je fais apparaître en dessous 146 résultats, c'est-à-dire 146 chats qui sont référencés sur Wikidata. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça ne va pas être des chats, ça va être la requête qui est utilisée dans Plaque du Matrimoine pour, à partir du nom d'un être humain, essayer de retrouver cet être humain. Alors, je vous ai préparé cette requête ici même. Si je clique sur l'assistant de requête, je vois qu'en effet, je vais me focaliser sur des éléments Wikidata de nature êtres humains, et je vais essayer d'afficher leur sexe ou genre. Oublions cet assistant de requête et essayons de regarder plus en détail comment fonctionne le langage Sparkle, qui est utilisé à droite, pour écrire cette requête. Eh bien, sur la première ligne, on va indiquer ici, grâce à Select, quelles sont les informations qu'on veut sélectionner sur les différents éléments Wikidata qu'on va récupérer. Et donc là, on va mettre toutes les informations qu'on voudrait voir apparaître. On veut voir apparaître quel est l'élément Wikidata de la personne qu'on veut récupérer. On va vouloir faire apparaître son étiquette, alors de préférence en français, on verra tout à l'heure comment on fait. On va faire apparaître son genre, féminin, masculin, ou aussi sa description en français. Alors, pour sélectionner les éléments Wikidata qu'on veut faire apparaître ici, eh bien, on va indiquer différentes contraintes à l'intérieur du WHERE, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tous ces différents éléments où les contraintes suivantes sont vérifiées. La première contrainte, vous retrouvez un triple RDF, trois éléments. Le premier élément, c'est mon sujet. le sujet de ma requête, enfin, en tout cas, pardon, de cette contrainte, ça va être la personne que je suis en train de chercher. Eh bien, je veux que son étiquette ce soit Louise Michel en langue française. Je veux aussi que cette personne, elle est pour nature, nature de l'élément, la nature être humain. Si je place ma souris dessus, voilà, je vois que c'est un être humain. Je veux aussi que cette personne ait pour sexe ou genre, voilà, propriété P21. Eh bien, justement, je ne sais pas si ce sera un homme ou une femme, mais je veux récupérer cette information, et donc, je vais récupérer cette information dans point d'interrogation gender. Si j'avais choisi d'afficher directement point d'interrogation gender et pas gender label, faisons un essai, j'aurais affiché, en fait, un lien vers l'élément Wikidata qui correspond à ce genre. Et donc, j'aurais un lien Wikidata vers le genre féminin, avec différentes informations à propos de ce genre. Mais, vous voyez que ce que j'avais choisi initialement, ce n'était pas d'afficher le genre, c'était d'afficher l'étiquette du genre que je trouve ici. Alors, comment j'arrive à récupérer les étiquettes ? Vous voyez, j'ai simplement écrit label avec un L majuscule après tous les éléments dont je voulais récupérer l'étiquette. En fait, ceci est permis grâce à cette ligne-là qui me dit que j'utilise un service d'étiquetage de Wikidata en langue française. Si je change ce FR pour indiquer la langue anglaise, eh bien, cette fois-ci, j'ai mes différentes étiquettes ou mes descriptions en langue anglaise. Si je mets FR, EN, par défaut, les informations s'afficheront en français. S'elles ne sont pas disposibles en français, elles s'afficheront en anglais. Alors là, disons qu'on voudrait rajouter une autre information, puisque, par exemple, on pourrait se demander est-ce que la personne a une page Wikipédia ? Donc, je voudrais rajouter peut-être l'URL de la page Wikipédia en plus des informations que j'ai déjà ici. Eh bien, pour cela, ce que je peux faire, alors je vais déjà sélectionner toute ma requête et la copier au cas où je la perdrai. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est aller voir des exemples dans l'aide de Wikidata. Alors, si je cherche sur un moteur de recherche exemple, que je vais écrire peut-être en anglais plutôt, exemple Wikidata Sparkle, des exemples de requêtes Sparkle sur Wikidata, je vais pouvoir chercher des exemples qui récupèrent des pages Wikipédia. Alors, je cherche dans la page Wikipédia et je vois, ben voilà, par exemple ici, les éléments Wikidata d'articles Wikipédia. Et donc, je vois que la manière dont cette requête est construite apparaît particulièrement ici. Ici, on voit qu'on a des liens vers des sites qui sont sujets de ce triple RDF. Les liens vers des sites sont à propos de l'item de l'élément Wikidata qui m'intéresse. Quand il a un point-virgule ici, ça veut dire que ce qui va suivre, ça va être un prédicat mais qui a le même sujet. C'est-à-dire que c'est mon lien vers le site. Il fera partie du schéma qui ressemble à cela. Ici, ce sera un lien vers la Wikipédia allemande. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer finalement ces trois lignes. Je vais les copier et je vais les insérer à l'intérieur de ma requête. Si je veux que le lien apparaisse, il va falloir que je rajoute mon lien dans les différents éléments Select là-haut. Mon lien, il ne doit pas être à propos de item, il doit être à propos de la personne que je suis en train de récupérer dans les lignes précédentes. J'ai dit que je ne voulais pas un lien vers la Wikipédia allemande mais la Wikipédia française. Donc, je modifie FR ici. Et puis, je ne sais pas exactement ce qu'est ce léma. Je vais le rajouter là-haut. Et je vais essayer de lancer cette requête pour voir ce qui va s'afficher. Eh bien, je vois que SiteLink concerne la page Wikipédia française de Louise Michel et que l'éma, ça va être le nom de la page qui va s'afficher ici. C'est-à-dire le nom de la page selon Wikipédia. Par exemple, si j'avais des homonymes, eh bien, je pourrais avoir des précisions dans le léma sur la personne dont je suis en train de parler. Alors, peut-être, justement, je peux faire un essai là-dessus. Il me semble qu'il y a plusieurs autrices qui s'appellent Catherine Bernard. Alors, en effet, j'ai une romancière et j'ai une karatéka qui s'appelle Catherine Bernard. Et vous voyez que c'est précisé dans l'EMA, c'est-à-dire le nom de la page en fonction... Enfin, sur la Wikipédia francophone. Et donc, voilà, de cette manière-là, vous voyez qu'à partir du simple nom de la personne, j'arrive à récupérer sa page Wikipédia et puis différentes informations à son sujet.